Messieurs, bonsoir à la une de ces journaux, paiement par la suite, livraison d'abord, certaines entreprises pétrolières croulent sous des dettes et on appelle à l'implication du ministère du portefeuille, surtout celle étatique, plus de précisions dans ces journaux, plus de restrictions pour les voyages de Congolais aux Émirats Arabes Unis. Les vice-premiers ministres et ministres des Affaires étrangères ont obtenu la levée de cette interdiction suite au contexte sanitaire. On y revient dans ces journaux. Les violents ne s'accordent toujours pas entre les banques syndicales et l'employeur de la RTN congolaise. Les discussions se poursuivent autour du ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouillé Akatemboué. Les agents et cadres de ces médias publics attendent impatiemment les conclusions avant de répondre au travail. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions d'information. Bienvenue à toutes et à tous. La session ordinaire de septembre pointe à l'horizon tandis que les pineuses questions de la désignation du président de la SINI restent en suspens. Il faut des obsèques d'une pour les patriarches. Gabriel Kiongouakou Mwanza, le président de deux chambres et du Parlement, ont analysé toutes ces questions au cours d'une séance de travail. Les comptes rendus dans ces reportages signés, Sylvie Moembo, Bernard Bodo et Guy Kito Koaloma. Dès que le Sénat ait clôturé sa session ordinaire de mars 2021, l'Assemblée nationale a plutôt poursuivi ses travaux en plénière. C'est pourquoi le président du Sénat a opté d'échanger ce jeudi 26 août avec son collègue de l'Assemblée nationale sur la prochaine rentrée parlementaire prévue le 15 septembre prochain. Modeste Batiloukwebo et Christophe Mbosokodiakouanga ont fait les tours d'horizon sur l'avancement des travaux de la commission mixte paritaire relatif au dossier de la commission électorale nationale indépendante. Vous savez que l'Assemblée nationale a en charge l'épineux dossier de la CENI. Or le temps presse, le temps n'est pas avec nous. Nous avons passé en revue la situation. Le président, cher aîné, le président de l'Assemblée nationale, m'a tenu au courant de l'évolution des travaux au niveau de la commission paritaire. Les travaux se déroulent très bien et nous pensons que bientôt, ils vont déposer leur rapport au bureau de l'Assemblée nationale. Les deux speakers du Parlement profitant de cette histoire pour rendre hommage au président de l'Assemblée provinciale du Okatonga, Gabriel Kiungu, appelé affectueusement Baba Wakatonga, décédé à Luanda le samedi 21 août 2021. Sa mort, c'est une perte énorme pour la classe politique, spécialement pour l'Union sacrée de la nation. Ça fait un regret énorme pour nous. Il a été président de notre chambre comme président du bureau provisoire. Il nous a mis tous à l'aise. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapuanga, et son homologue de la chambre haute du Parlement, Baudeste Batiloukwebo, ont salué la mission d'évaluation du Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, dans les provinces de l'Étourie et du Nord-Kivu, actuellement en état de siège. Au Sénat, le président de cette chambre du Parlement a échangé avec le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé. Plusieurs questions ont été évoquées au cours de ces entrevues. Sandra Nyanguita, Boué, Galo Kimpiana, nous en disent un peu plus. Le peuple d'abord est une vision. C'est une approche de gouvernance. Il faut que le budget national corresponde aux moyens que nécessite la mise en œuvre de cette gouvernance. La chambre haute du Parlement dispose des cartouches pouvant contribuer à plus de mobilisation des ressources. Le président du Sénat, Modeste Baatulukwebo, avec sa commission écofine, ont offert leur hospitalité au Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, accompagné d'Aimebo Jissangara, ministre d'État, ministre du budget, pour lui fournir les éléments. Les recommandations faites au gouvernement précédent par le Sénat et restées lettres mortes sont une mine d'or. Le gouvernement Samaloukonde va certainement s'en servir. L'idée, c'est d'amener au niveau du gouvernement chaque sectoriel, chaque ministère, à examiner en profondeur les actes générateurs sous son ministère et de voir de quelle manière les activer quand ces actes-là ne sont pas activés ou de prendre d'autres mesures qui visent à l'augmentation des recettes, recettes qui vont permettre à notre gouvernement de pouvoir exécuter son programme qui est très ambitieux, comme vous le savez. C'est une très bonne initiative dans la mesure où le Sénat, qui fait partie du Parlement, joue son rôle non seulement de contrôleur, mais aussi assiste le gouvernement, pousse le gouvernement à aller de l'avant dans la mobilisation des recettes de l'État. L'équipe de la commission incofine du Sénat et les membres du gouvernement concernés vont entamer des échanges pour toute fin utile. Le Sénat étant l'émanation des assemblées provinciales, Modeste Baat Loukwebo a profité de cette rencontre pour plaider en faveur des députés provinciaux des 26 provinces impayés depuis plusieurs mois d'arriéré. Des propositions de prévision budgétaire plus souples pour la rémunération des députés provinciaux ont été faites. Autre chose, il souffle d'une manière évolutive un air de paix dans les zones en proie à des conflits dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé y revient, où il a évalué la situation sécuritaire et humanitaire, la restitution de cette importante mission. Avec Pati Tonda Moukizunda, Marcel Moubenga et bienvenue Loussala. Mardi 24 août 2021, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé boucle sa mission de suivi de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de Nitori et Rigan-Kinshasa. A l'étape de Beni, le chef du gouvernement a circonscrit l'objet de sa mission. La visite de Beni s'est inscrite dans celle que nous avons commencé dans la province de Litori, sur la demande de son Excellence M. le Président de la République, pour une évaluation de l'opération militaire de l'état de siège. Cette mission sécuritaire et humanitaire a permis au chef du gouvernement d'échanger avec les organisations onusiennes et humanitaires, la représentation provinciale, les autorités politico-administratives de ces deux provinces, la société civile et autres. Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé salue les avancées sur le terrain de l'état de siège. Nous avons eu l'occasion de nous rendre à Oicha, qui est un endroit qui n'a plus reçu la visite des autorités, ça faisait déjà un bon moment, à cause de l'insécurité. Ça nous montre déjà qu'il y a un travail qui se fait, parce qu'il n'est une chose que de récupérer certaines localités, certaines positions, mais il est une autre de les garder. Selon lui, la guerre n'a pas seulement causé des morts et des déplacés internes, mais aussi d'autres dégâts matériels qu'il faut réparer. Beaucoup de problèmes d'infrastructures, routières parce que c'est sécuritaire, mais aussi parce que nous avons des destructions lorsqu'il y a des combats des écoles, des centres de santé, ce qui réduit l'accès à la santé et à l'enseignement, alors que ça fait partie de nos priorités. Là-dessus, nous avons demandé aussi que les réhabilitations se fassent assez rapidement. Évaluer l'état de siège, c'est aussi étudier les voies et moyens d'améliorer ce qui n'a pas marché et d'encourager les militaires qui sont au front. Les leitmotifs du chef de l'exécutif national se focalisent sur trois axes prioritaires. Nous disons qu'il faut nous focaliser sur trois choses. Les combats, l'opérationnel, la sensibilisation de la population quant à l'action que nous menons pour éradiquer ce phénomène de terrorisme. Et puis, finalement, nous comprenons qu'il y aura des rendus et que le programme des DRCS doit très vite se mettre en place pour prendre en charge toutes ces personnes qui acceptent de déposer des armes et qui veulent revenir à la vie sociale de sorte que nous puissions les prendre en charge. Il est donc temps que la paix et la sécurité reviennent en Itourie et dans le Nord Kivu pour permettre à ces deux provinces de se développer. C'est sur une note de satisfaction que le directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao, Michel Arion, a clôturé sa mission en République démocratique du Congo, plus précisément dans la ville-province Kinshasa. Cette mission avait pour objectif d'étudier la faisabilité du renforcement du secteur du cacao, de favoriser son développement et de contribuer à l'éclosion de l'économie agricole, car la RDC dispose d'immenses potentialités indispensables pour augmenter la production du cacao, mieux des opportunités de la culture du cacao de qualité. Ce cacao doit être non seulement exporté, mais aussi consommé localement. C'est ainsi que Michel Arion a invité le ministre de l'Industrie de faire appel à l'appui des investisseurs pour la transformation locale du cacao en produits finis de consommation et d'exportation. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui a représenté le premier ministre dans cette soirée, a de prime abord remercié le chef de l'État sur sa vision prioritaire de l'agriculture à des fins d'une autosuffisance alimentaire pour tous. Daniel Asselo a salué aussi le séjour de travail du directeur exécutif de l'ICCO en RDC, parmi beaucoup d'autres pays producteurs du cacao, d'où son appel aux acteurs de la filière et à d'autres opérateurs à investir dans la transformation du cacao, comme quelques opérateurs du Nord Kivu, bien qu'à une quantité très faible. Je le disais dans les titres, il n'y a plus de restrictions pour les voyages de Congolais aux Émirats Arabes Unis. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundoulapal, a obtenu la levée de cette interdiction suite au contexte sanitaire. C'est un reportage signé d'Horisme Zotamboué et Henri Amoury. La diplomatie congolaise est sur tout le front. Pour atteindre les objectifs du gouvernement dans ce domaine, il faut faire feu de tout bois. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundoulapal, a été à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, pour répondre à une invitation. Je me suis rendu à Abu Dhabi. Arrivé sur place, nous avons discuté de cet énorme de questions relatives à la coopération entre les Émirats Arabes Unis et la RDC, des questions à caractère sécuritaire, diplomatique, économique et financier. TI tour à tour, des échanges avec les ministres émiratis des Affaires africaines, ensuite avec les ministres émiratis du commerce extérieur. J'ai réussi à visiter la société Mazda, qui est spécialisée dans la production de l'énergie renouvelable, et j'ai visité également le site qui va abriter la prochaine exposition de Dubaï, à laquelle notre pays va participer. Pour un pays comme la République démocratique du Congo, la diplomatie est un outil d'attraction. Le vice-premier ministre ne rate pas l'occasion de faire un marketing attrayant auprès des milieux d'affaires. Il y a des solutions aux problèmes que nous avons évoqués. Je voudrais aussi souligner qu'on n'a pas manqué à l'occasion de soulever sous l'instruction du chef de l'État la question des restrictions qui ont été dictées concernant le déplacement de Congolais vers les Émirats Arabes Unis. Les restrictions sont édictées par suite de la Covid-19. Chaque occasion qui se présente à lui, dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tuseké de Tulumbo, Christophe Le Tondoula s'emploie à faire rayonner la République démocratique du Congo. C'est un mécanisme inhabituel. Les entreprises privées livrent après paiement, tandis que les entreprises publiques du secteur pétrolier livrent avant paiement. une situation qui porte préjudice aux entreprises publiques. La ministre d'État, ministre du Porte et Feuille, Adèle Kaïnda Maïna, était avec les responsables des entreprises pétrolières concernées par cette situation. Angèle Mabialalandou et Elie Tumba. Les sociétés pétrolières CEP Congo, Sona Hydroque et SOSIR se plaignent du non-payement par COBIL des créances dues à la livraison des produits pétroliers. Côté Sona Hydroque, le modus Viventi a été trouvé avec COBIL. Le premier échéancier est déjà en cours. SOSIR évoque la situation. Au 31 juillet, elle présente 61 millions de dollars américains de créances. Elle exige le paiement par COBIL. Selon le directeur général de CEP Congo, son entreprise est à la fois actionnaire et client. Si cette entreprise est paralysée, elle ne saura pas rendre le service pour lequel elle existe. Interrogé, COBIL à son tour soutient que s'il n'éprime pas ses dettes, c'est parce que l'État congolais lui doit plus de 80 millions de dollars américains. COBIL livre à l'État congolais le carburant pour l'exploitation des transco et autres services étatiques. Et Guillaume Boulenga de renchérir, nous sommes en mesure d'honorer nos promesses. Les fournisseurs sont conscients. Mais d'ici décembre, il y aura une lueur d'espoir. Le ministre des Finances a promis de libérer 50 millions de dollars américains. Au-delà de cette promesse, COBIL demande à la ministre d'État en charge du portefeuille d'être son avocate pour que cela se réalise au plus vite. Le gouvernement avait décidé à travers le ministère de l'Économie ce qu'on appelle la mutualisation des volumes. On a oublié une chose, on n'a pas pris en compte ce que devait être leur marge pour les incorporer, ce que devait être leur charge pour les incorporer. Et l'actionnaire unique de CONCLIR, je suis comme une mère qui a 4 enfants. Mon vœu est de voir tous les enfants aller de l'avant. Je vais porter les dossiers au Conseil des ministres pour que la paix règne entre vous. Les membres du Conseil d'agrément, des projets appelés à plus de rigueur dans les traitements des dossiers, Christian Mondon-Timba, ministre et d'État ministre en charge du plan qui a lancé cet appel, a aussi visité les installations de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Anne Api, images et commentaires. Les conseils d'agrément, c'est bien ici, autour de cette table, que sont traités les différents dossiers avant de trancher de leur éligibilité aux avantages au code des investissements. Ces délégués de la présidence de la République, de la primature, de la direction générale des douanes et accises, de la direction générale des impôts, des ministères sectoriels et de l'Agence nationale pour la promotion des investissements à Napi ont été surpris par les ministres d'État au plan. Christian Mondon-Timba, téné à rappeler aux membres de ses conseils, leur dévoire des responsabilités dans les traitements des dossiers. Le champion de l'amélioration du climat des affaires a, dans son bref discours, insisté sur la rigueur dans l'agrément des projets par ses conseils. Christian Mondon-Timba a également exhorté les dirigeants de l'ANAPI à renforcer les mécanismes de suivi et évaluation des projets appuyés par l'État à travers le code des investissements afin d'en mesurer l'impact sur l'économie nationale. Nous sommes les reflets de la manière dont les pays accueillent les investisseurs. Nous avons donc l'obligation des responsabilités vis-à-vis de l'État, a conclu le ministre d'État, qui a mis à profit sa présence au Conseil pour visiter les installations de l'Agence nationale pour la promotion des investissements à Napi. De nouveaux bâtiments en construction au bureau des différentes directions, le ministre est visiblement marqué par la propriété, la sérénité et l'essence professionnelle qui caractérise le fonctionnement de cet organe technique du gouvernement en matière du climat des affaires et de la promotion des investissements. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que suite à la grève décrétée par l'intersyndicale et observée par les agents de la RTN congolaise, après deux jours d'échange avec les ministres de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, les partis ont convenu de la suspension de la grève jusqu'à nouvel ordre. Par conséquent, une commission mixte est mise en place en vue du suivi des revendications des agents pour des solutions idoines. A cet effet, le ministre de la Communication et des Médias a transmis au Premier ministre les revendications de la délégation syndicale et les pistes des solutions issues des échanges faites à Kinshasa le 26 août 2021 pour la délégation syndicale Joseph Chibango, président Guylain Matiaba, Permanent, Mboyo Niafi, administrateur, Losanja Ngoï, Blaise, Permanent, Antoine Kimbo Ngoï, Permanent, Kibambindende, Permanent, Kalonjupolin, vice-président, Franklin Diyama, secrétaire, Alonghi Michel, permanent, Jean Boscomo Moulomba Katumba, secrétaire, Chambon Pania, deuxième vice-président. Poursuivant ce journal, matérialisation des accords sur les relations commerciales entre la République démocratique du Congo et les Kenyans, les procéduis, et dans la phase opérationnelle, une délégation kenyane en séjour de travail à Kinshasa est allée solliciter les services de l'Agence nationale pour la promotion des investissements à Napi pour un meilleur encadrement de ses investisseurs. Dans d'autres détails, avec Séverine Pascal Katanda-Kamba. Avec à sa tête le ministre du Commerce, la délégation kenyane en mission à Kinshasa est venue auprès de l'Agence nationale pour la promotion des investissements solliciter un accompagnement des investisseurs kenyans qui souhaitent poser leur valise en République démocratique du Congo. Lesquels investisseurs seront à Kinshasa en octobre prochain pour une foire d'investissement ? La délégation attend vraiment de la Napi, que ce soit les conditions pour investir en RBC. Nous souhaitons aussi avoir le support nécessaire dans le processus d'établissement de ces entreprises-là. Cette démarche vient donc matérialiser la volonté des chefs d'État du Kenya et de la République démocratique du Congo qui ont posé les bases d'une coopération commerciale entre les deux pays lors de leur dernière rencontre en avril. Le Kenya en novembre, c'est après certaines autres nationalités qui sont arrivées. Nous avions eu les Tunisiens, on a vu les Polonais qui sont arrivés et il y en a encore d'autres qui vont arriver. Et donc pour nous, c'est un véritable engagement qui est en train de se montrer et qui est en train de se mettre en place et qui montre que la RBC est aujourd'hui capable de pouvoir accueillir les investissements. Ce n'est pas seulement pour moi, mais c'est pour toute la RBC. Plusieurs hommes d'affaires kenyans ont déjà dans leur viseur différents secteurs d'investissement identifiés dans les grandes villes du pays. C'est entre autres l'un des objectifs que s'est fixé le gouvernement de la République, la création de l'emploi pour les jeunes. Eh bien, la ministre d'Emploi, Travail et Prévoyance Social, Claudine Douci, a procédé à l'inauguration d'un bâtiment moderne de l'INPP dans la ville de Matadi, province du Congo central, un centre de formation qui pourra produire dans les jours à venir une main d'oeuvre qualifiée Willy Atounakov. La ville de Matadi, chef lié de la province du Congo central, est désormais dotée d'un centre de formation ultramoderne, fouille de la coopération agissante RDC République française. La cérémonie d'inauguration de cet important ouvrage a été présidée lundi 23 août 2021 par la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Social, Claudine Doucinkembe. C'était en présence d'un parterre d'invités d'honneur, dont les députés nationaux et provinciaux, les membres du Comité provincial de sécurité, avec à sa tête le gouverneur Atoumatouana, la nouvelle directrice de l'Agence française de développement et de nombreux cadres et agents de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP. Dans son nom de circonstance, la patronne de l'emploi en République démocratique du Congo, qui a participé comme directrice générale adjointe à l'époque à l'aboutissement de ce projet et qu'elle a eu l'honneur d'inaugurer en sa qualité cette fois-ci, de la ministre des tutelles, a fait savoir que la formation de la jeunesse fait partie de la vision du chef de l'État, le peuple d'abord matérialisé par le gouvernement Samalou Kondé. L'inauguration de cette infrastructure importante va permettre de matérialiser la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Pontoine Tisekezi Tchilomo, à qui je rends de 10 grands hommages, qui se résume en quatre axes prioritaires, dont celui de promouvoir l'homme dans une société solidaire, avec comme pilier principal, je cite, faire de l'éducation la clé du changement et le principal ascenseur social, c'est le pilier 8 du programme du gouvernement. Les allocutions des circonstances terminées, suivies de la coupure d'Iriban symbolique, les numéros 1 de l'emploi, accompagnés du président du conseil d'administration intérimaire et du directeur général à l'intérim de l'INPP et d'autres personnalités ont visité, sous la guidance du directeur provincial de cet établissement public, les différents locaux. Construit par la société chinoise, SZTC, sur financement de l'Agence française de développement pour trois phases, à hauteur de 28 millions de dollars américains, cet immeuble ultra-moderne de 5 niveaux contient entre autres des bureaux administratifs, des salles de cours bien équipées, une salle polyvalente d'une capacité de 114 places, des ateliers et laboratoires modernes, une bibliothèque, un dispensaire et une grande terrasse donnant une vue panoramique sur le majestueux FLEV Congo. Rideau sur les matinées d'information et de sensibilisation à l'intention des petites et moindres entreprises et artisanat à potentiel de croissance de la ville de Kinshasa. Ce soir, notre consoeur, Mireille Indé, qui revient sur l'ouverture de ses travaux qui ont pour objectif de renforcer les capacités de PMSV. Il s'agit d'une remise à niveau de PME afin de les aider à devenir compétitifs en termes de qualité, de prix et d'innovation. Pour le DG Ezekiel Bidoya, ces activités font partie du processus d'accompagnement développé par l'OPEC depuis 8 mois. Comme vous le savez, aujourd'hui au niveau ministériel, nous avons le programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo et dans ce programme, il y a le volet des capacitations qui est dévolué à l'OPEC. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons mis en place ce programme pour permettre à ce que nos PME puissent devenir compétitives et être à même de pouvoir saisir toutes ces opportunités. Démarche appuyée par le ministre d'État de l'entrepreneuriat, Maître Eustache Mouranzi Moumbembe, qui a loué les efforts du gouvernement à travers son programme d'action 2021-2023 afin de construire un État fort et prospère. Pour pouvoir réaliser cet engagement, le gouvernement a adopté en juin 2010 le programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo, FONADEC, prise du secteur moderne, contribuant de manière décisive à la cohésion sociale, à la création d'emplois, à la génération et à la distribution des richesses et revenus. Cependant, ces PME sont confrontés à un large ventaille de défis qui les empêchent d'être compétitifs et parmi lesquels on peut citer notamment un accès limité aux finances. Le pari est gagné avec la mutation dans les jours à venir de l'OPEC en agence nationale de développement de l'entrepreneuriat au Congo. En peu de mots, la taxe sur l'éclairage public payée par les abonnés SNEL haute, moyenne et basse tension n'est nullement à confondre avec la facture traditionnelle. Madame les maires de la ville de Coloisie, Véronique Oupité, qui vient de séjourner à Kinshasa, a eu une séance de travail avec une délégation de la SNEL SA. Suivez cela en images et commentaires. Des zones d'ombre est dissipée après un frictué séjour de travail à Kinshasa où elle a reçu des explications claires sur la perception de la taxe sur l'éclairage public et ce, auprès des sources sûres. Parmi lesquels, les directeurs généraux de la Société nationale d'électricité SNEL SA, Jean Bosco Kayombokayan, Madame les maires de la ville de Coloisie, Véronique Oupité-Kamina, des retours dans son entité administrative, a réuni autour d'elle une importante délégation composée essentiellement des experts de la direction générale de la SNEL SA et ceux de la direction régionale sud. Il a été question cette fois d'harmoniser les vues avec les abonnés des lignes haute tension dans la perception, justement, de la taxe sur l'éclairage public. Nous avions eu un protocole d'accord avec la mairie pour la taxe sur l'éclairage public et comme la SNEL n'est que collecteur, il fallait que la SNEL essaye de voir, grâce à sa facturation, comment aider la mairie à recouvrir cette taxe-là. Et nous sommes heureux de voir que les clients basse tension et moyenne tension payent cette taxe sans problème. Mais pour les miniers, il fallait qu'il y ait une sensibilisation et c'est dans ce cadre-là que nous accompagnons la mairie pour la sensibilisation. La mairie de Coloésie sollicite donc l'accompagnement de la SNEL-SA pour plus de civisme dans l'attitude des souscripteurs pour une taxe qui est du reste à ne pas confondre avec la facture ordinaire et des gens en perception auprès des abonnés, basse et moyenne tension. Bras séculés du gouvernement dans la construction et reconstruction des infrastructures des bases, les bureaux centrales des coordonnations BSECO totalisent à ce jour 20 ans. Les actions des terrains sont multiples, les écoles, hôpitaux, bâtiments officiels et autres infrastructures. Les BSECO a su jouer son rôle comme en témoignent ces reportages. 20 ans au service de la reconstruction de la République démocratique du Congo, le bureau central des coordonnations BSECO a totalisé les 8 août 2021 20 ans d'existence avec à la clé plusieurs réalisations en termes de construction, reconstruction et réhabilitation des infrastructures des bases à travers l'ensemble du territoire national. Pour célébrer cet anniversaire, une journée a été organisée pour visiter quelques réalisations de ces bras séculés du gouvernement congolais en matière des reconstructions. L'immeuble intelligent et les 7 immeubles du gouvernement à la place royale, les centres de santé des références de Bandal Kimbondo, l'école primaire 1 et 5 Lemba Nord à la paroisse Notre-Dame d'Afrique et les stades municipales de Baroumbou ont été visités par une délégation du BSECO et les professionnels des médias. Le BSECO, c'est vraiment le bras séculier du gouvernement en matière de développement, en matière d'investissement et même en matière de passation des marchés. Lorsque le gouvernement veut construire des infrastructures des bases, lorsque le gouvernement, même à Inga, le BSECO intervient, pour des appels, il y a des techniciens de très haut niveau ici qui conçoivent, qui réfléchissent au nom de la République et qui permettent à notre République d'être bien cotée au niveau international. A l'occasion, un point de presse a été animé au siège du BSECO par Jérôme Sekana, directeur général de l'agence Galaxy Media et conseiller en communication du BSECO. Les travaux de l'atelier de formation des agents et cadres de l'agence nationale de promotion des exportations se sont clôturés ce matin à Kinshasa. La cérémonie des clôtures s'est à travers ces reportages. Pour une première activité organisée par l'agence nationale de promotion des exportations des agents et cadres de l'Anapex ont bénéficié de nouvelles bases liées à l'apport de cette agence. Pour le ministre de commerce extérieur qui a clôturé ses assises de trois jours, l'Anapex doit être aussi utile qui permettra aux investisseurs de travailler et de valoriser les filières exportables. Marc Tamboué, Moubemba, directeur général de l'Anapex, rationne lui que les considérations éthiques et déontologiques pour viser l'excellence restent de maître et nous. On a parlé de l'éthique et de la déontologie professionnelle et il faudra vraiment qu'on puisse s'appliquer par rapport à ça. On veut l'esprit Anapex. Anapex, c'est l'excellence. Nous allons faire la promotion des produits congolais d'origine agricole, agro-industriel, industriel et artisanale. Le pays a besoin de nous. Nous devons vraiment nous activer pour que le travail se passe très bien. La promotion des exportations de produits congolais d'origine agricole, agro-industriel, industriel et artisanal était au menu de 6 à 6. Révenons sur ces communiqués suite à la grève décrétée par l'intersyndicale et observée par les agents de la radio-télévision nationale congolaise après deux jours d'échange avec les ministres de la communication et des médias Patrick Mouyaya-Katemboué, les partis ont convenu de la suspension de la grève jusqu'à nouvel ordre et par conséquent une commission mixte est mise en place en vue du suivi des revendications des agents pour des solutions idoines. A cet effet, les ministres de la communication et des médias a transmis au premier ministre les revendications de la délégation syndicale et les pistes des solutions issues des échanges faites à Kinshasa le 26 août 2021 pour la délégation syndicale Joseph Tchibango président Guilhem Atiaba permanent Mboyouniafi permanent Losanjangoy Blaise permanent Antoine Kimbo Ngoï permanent Kabambi Ndende permanent Kalonjupolin vice-président Franklin Diama secrétaire Alonghi Michel permanent Jean Bosco Mouloumba Katumba permanent Shangron Piana deuxième vice-président et puis ses communiqués des presse la régie des eaux SA direction provinciale de Kinshasa informe ses abonnés des parties centre et ouest de la ville que suite aux travaux des réparations des fuites dans son réseau des distributions et de la remise en service du cinquième groupe motopomp son usine des traitements d'eau d'ingale macera en arrêt c'est samedi 28 août 2021 à partir des 8 heures jusqu'à la fin des travaux par conséquent des manques d'eau et perturbations seront observées dans la fourniture d'eau dans les communes et quartiers ci-après Gombe, Linguala, Kassavou, Bandalou, Wakitambo, Montfleury, Jamaïque, Macampagne, Joli Parc, Ozone, Météo, Delvaux, Djélo, Binza, Upen, Sangamamba et Ngomba Kikusa la régie des OSA a pris les abonnés concernés de bien vouloir se constituer des réserves d'eau et de l'excuser pour ses désagréments liés à cette intervention elle les rassure du rétablissement de la desserte dès la fin des travaux faits à Kinshasa le 26 août 2021 ces communiqués portent la signature du directeur provincial de Kinshasa ingénieur Jean Bosco Mwaka Indele un communiqué nécrologique avant de boucler complètement ces journales Lucie Lavicicenda journaliste à la radio télévision nationale congolaise M. Théotine Tchisenda assistant provincial du CECOP M. l'abbé Jean-Luc Papi Tchisenda de la paroisse Saint-Paul de Kikwit M. Léonard à Moutangou maire de la ville de Kikwit et la famille Minikossi ont la profonde douleur d'annoncer aux ressortissants des territoires de Kaimba Féchi dans le Kwango aux amis et connaissances les décès de leur maman épouse et soeur Moukwalemba Kainda Sosestène agent à la direction provinciale CECOP les samedis 21 août 2021 à l'hôpital H.J. Hospitals de Kinshasa des suites d'une maladie les programmes des funérailles se présentent comme suit vendredi 27 août 2021 18h30 messe des suffrages en la paroisse Notre-Dame d'Afrique à Lemba échangeurs samedi 28 août 2021 veille mortuaire dans la salle des vainqueurs références barres températures à Lemba terminus dimanche 29 août 2021 10h lévée du corps à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire suivi de l'enterrement à la nécropole entre terre et ciel 1 ces communiqués tiennent lieu des faire-part fin de ce journal madame messieurs merci à vous de l'avoir suivi dans l'entretemps l'info continue sur la radio télévision nationale congolaise Serge Merlin Matarevien à 23h pour la suite de l'actualité au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501